Musique Dans Saint Salopard, on fait connaissance avec un type forcément pas très recommandable avec le titre de votre livre. Non, il n'est pas très recommandable. Mais le livre est fort, est à recommander. Mais le personnage dont je parle, que j'évoque, qui est un écrivain qui est né au début du siècle dernier et qui a fréquenté dans son adolescence toutes les stars de l'époque, Cocteau, Gide, Jouando, et qui les a tous aimés autant qu'il les a trahis, n'est pas recommandable. C'est un drôle de personnage paradoxal, un aventurier, écrivain, à la fois spirituel et blessé, bourreau et victime, beaucoup de choses. Alors il a trahi ces gens-là de quelle manière ? Alors il les a trahis, il les a beaucoup volés, mais il les a volés, il leur a menti. Mais enfin, il est allé beaucoup plus loin que ça parce que lorsque l'occupation est arrivée, qu'il n'avait plus un seul ami dans Paris pour l'aider parce qu'il les avait tous déçus. Et bon, il est allé se réfugier en Normandie, mais après il est revenu à Paris. N'ayant plus personne, plus d'argent, il s'est engagé au STO de Hambourg. Et a fini par proposer ses services à la Gestapo alors que Maurice Sax était juif et homosexuel. D'où le paradoxe, vous voyez, jusqu'où il a porté la bassesse à son niveau d'excellence, d'où le titre Saint-Salopard. Alors comment ça peut s'expliquer cette allégeance au régime nazi, quand on est justement juif et homosexuel ? Est-ce que ce n'est pas aussi un bon moyen de se planquer finalement en étant... Ah mais tout à fait. Alors la chose est ce qui est le plus dérangeant chez lui en fait. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'on ne le réhabilite pas en tant qu'auteur. Parce que des auteurs, des écrivains qui ont collaboré, ce ne sera pas le premier. Drieux, Céline et malgré tout, on les célèbre. Ce qui se passe, pourquoi on ne parle pas de Maurice Saxe ? Je pense qu'on ne lui pardonne pas d'avoir collaboré sans idéologie. Il est allé au déshonneur par pragmatisme, parce que ça lui apportait plus de confort, parce qu'il voyait son petit intérêt. Peut-être qu'il avait, comme il était homosexuel, il y avait des gars dans la Gestapo qui lui plaisaient bien. Pour ce genre de choses un peu futiles et dérisoires, il est allé au déshonneur et a collaboré. Et ça, c'est dérangeant, dérangeant finalement. Vous pensez que c'est plus dérangeant de faire ça comme ça que par idéologie, comme Brue-la-Rochelle ou Céline ? Non, ce n'est pas moi qui le pense, mais force est de constater qu'il n'est pas traité comme les autres. Mais aussi, les autres n'étaient pas juifs, n'étaient pas tous homosexuels. Mais du coup, on se dit que c'est peut-être moins dérangeant, parce que peut-être qu'ils ont moins pensé. Lui, vraiment, il avait tout pour ne pas collaborer. Personne n'a de bonnes raisons de collaborer. Mais lui, vraiment, je pense que c'est la frivolité poussée à son point le plus morbide qui est dérangeante. D'ailleurs, elle a fini par le tuer. De toute façon, comment vivre après ? Même la Gestapo, c'est de lui. Elle a fini par le tuer. La libération, pardon. Non, non, non. Non, non, le camp a été libéré. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du livre. Et donc, du coup, ce sont une correspondance imaginaire d'outre-tombe. Ils sont tous morts. Et depuis le ciel ou l'enfer, je ne sais pas, ils s'écrivent. Et donc Coco Chanel, Gide, Jouando, toutes les personnes, tous les artistes qu'il a rencontrés, qu'il a trahis et qu'il a tout autant aimés, d'ailleurs, c'est vraiment un personnage binaire paradoxal qui est passionnant. Qui est passionnant parce qu'on n'arrive pas, encore aujourd'hui, moi, après même ce livre, je n'arrive pas à le cerner. Je n'arrive pas à cerner son... Qu'est-ce qui a motivé tant de bassesses ? C'est un peu la question que je voulais vous poser pour terminer. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez fait plein de recherches sur lui, est-ce que vous avez prouvé quand même une forme d'empathie pour lui au final ? Ou c'est compliqué ? Alors, c'était le risque, mais c'était le risque de... Parce que quand on rentre dans le détail des personnes, même les plus horribles, on leur trouve toujours... Parce que les gens ne sont pas totalement noirs ou totalement blancs, mais en revanche, ils font des choses vraiment inexcusables. Ce qui est son cas. Alors, j'avais peur, évidemment, en jouant avec les lignes, de m'enticher de lui, quelque part, de lui trouver des circonstances atténuantes. Je ne crois pas à l'avoir fait, mais évidemment, il y a des choses que j'arrive à comprendre ou que j'essaye de justifier, parce qu'on essaie toujours de justifier le mal. On n'arrive pas à se dire que juste, il existe. Sous-titrage Société Radio-Canada